... Bonjour, je m'appelle Tanina. J'ai 11 ans et demi. Et je suis un grand sexien. ... ... ... Je m'appelle Contestina, j'ai 32 ans. Au début, quand il y a eu le confinement, on était un peu comme tout le monde, on ne savait pas comment réagir. C'était hyper compliqué, on ne pouvait pas sortir des enfants. Il n'y avait rien à faire. Pour les enfants, les devoirs, c'était un peu compliqué. Pour être professeur, c'est une vocation. Des fois, c'était dur, mais ça va. Puis, on a eu un élan de solidarité. Donc, on s'est dit avec l'association, pourquoi pas aider les gens ? On a identifié un hôtel social également qui ne pouvait pas faire à manger. Donc, on avait préparé une soixantaine de repas comme ça avec les membres de l'association. On est partis distribuer. Et de là, quand on a posté ça sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de personnes qui nous ont demandé, qui ont voulu nous accompagner dans cet élan de solidarité. Tous les jours, pratiquement, de la semaine, on recevait des dons alimentaires. On était quand même sur 200 familles, presque 600 personnes. Et à qui, régulièrement, on livrait des dons alimentaires. Et c'est des familles qui comptent un peu sur nous. Il y en a certains, parce que là, c'est vrai qu'il y a des familles qui sont identifiées. Mais ce n'est pas tout le monde qui a le droit. Parce qu'ils vont prendre les revenus des personnes année N-1. Et là, avec le corona, bah... On voit la détresse des gens. On voit vraiment la précarité, surtout. On allait au marché de Rengis. On sortait de chez nous à 8h du matin. On rentrait à 17h. Il fallait porter. Après, la chance qu'on a, c'est que franchement, la chance, franchement, en tant que présidente, c'est que j'ai vraiment une équipe de mamans en or. On était plusieurs. Il y avait les jeunes aussi du quartier. Quand on est arrivés, on était contents de les voir. Ils nous ont aidés à décharger, à livrer. Il y a aussi des couturières qui nous ont fait des masques. Après aussi, cette chaîne de solidarité, elle a vraiment été possible. Il ne faut pas l'oublier, grâce à Immobilière 3F, qui nous loue le local gratuitement. Sans ce local, on n'aurait pas pu monter cette chaîne de solidarité. C'est impossible. Il a fallu respecter les gestes barrières. À un moment donné, il n'y avait pas de masque. Il n'y avait des masques nulle part. Heureusement que la mairie était là. Cette histoire de confinement et cette angoisse d'être tout seul, l'association CND a justement permis à ce que ces personnes retrouvent un petit peu d'espoir dans une période qui était vraiment difficile. Pour cet élan de solidarité, je tenais à remercier tout le monde. Franchement, c'est ce qu'on appelle vraiment une chaîne de solidarité. Tous les habitants, les particuliers, les entreprises. On continue toujours et c'est super bien de voir les gens avec le sourire. Je suis fière de ma maman. Ce qu'elles font, c'est bien, mais de rester à la maison, c'est énervant. De ne pas voir la maman à la maison, c'est difficile pour eux. On leur dit ne sortez pas parce que c'est dangereux dehors. Il y a le corona, il faut se protéger. Et nous, tous les jours, on est dehors. On fait l'inverse. J'étais contente, mais à la fois... Mais à la fois, j'avais peur. Alors, ils n'ont pas tout à fait compris au début. Ils voyaient souvent à la télé le nombre de personnes décédées. Moi, ce n'était pas l'inquiétude, c'était plus la présence. Ils auraient aimé qu'on soit plus présente avec eux. Après, est-ce qu'ils ont conscience du danger du virus ? Je ne sais pas encore. On était tous en famille. On a joué à des puzzles et tout ça. On a joué à des jeux de perles. Des activités avec mon frère. J'ai joué avec ma soeur. Des devoirs. Et du coloriage. J'ai regardé la télé. J'ai joué à chat, cache-cache. J'ai dessiné. J'ai fait des pâtisseries. Ah oui, cuisiné ! On a fait des hamburgers faits maison. On a fait comme si on était restormé. J'ai écrit. J'ai fait pas mal de dessins. J'ai travaillé. J'ai fait plein de choses. C'était un peu bien. On va rester à la maison pour ne pas se réveiller tôt pour l'école. Il m'a plu. Je crois qu'on était déconfinée. Donc aujourd'hui, comme projet, ce qu'on a, c'est un projet artistique. On aimerait bien que les enfants s'expriment de façon artistique et qu'ils nous expliquent comment ils ont vécu le Covid. J'étais un peu déçue de ne pas voir mes copines. Et la maîtresse aussi allait à l'école. On ne pouvait pas voir nos mamis prendre de ses nobles tout le temps en téléphone. Donc ça m'a un peu énervé. Il faisait chaud à la maison. On ne pouvait pas trop sortir. On était obligé de rester avec notre papa. J'avais peur de contaminer tous les gens que j'aime. Moi, je vais vous dire un truc. La colère, je vais bien l'exprimer parce que ça m'a tellement énervé. J'étais tellement en colère que je vais réduire. Je vais le faire. Je veux faire une boule. Vous voulez écraser le max que vous pouvez. Alors, j'attends à écraser. Pensez à ce que vous avez ressenti. Vous, c'est l'étouffement. Vous pensez à l'étouffement quand vous faites froisser votre papier. Tout le monde vient là. Tout le long du mur. Un, deux, trois. Voilà, c'est bien, bravo. Là, toutes les petites craquelures, là, ça correspond aux cicatrices. Après quelque chose de négatif, il faut construire du positif. Celui qui a la colère fait la colère. Allez-y, allez-y. Voilà, tu es en train de reconstruire, tu vois. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez-y, les gars. Tu mets des murs partout et tu restes tout petit, petit, comme ça. Donc, il faut que tu cicatrices. Tu as mis ta cicatrice, là. Il faut que tu ouvres. Ta cicatrice, il faut reconstruire. Donc, pour reconstruire, il faut que tu... Vas-y, éclate-toi. Oh là là, c'est bien, les filles. Oh là là, c'est bien, les filles. C'est qu'il est beau et tout ça, et que j'ai rajouté des paillettes et tout ça. Sur la joie. J'extrime la colère et aussi la peur. Maintenant, il faut reconstruire. Deux, trois. Je me sens mieux parce que le coronavirus, il s'est calmé. Je pense que ça va me mettre du sourire. Je me sens joyeuse. L'association SND est là et nous montre tous les jours qu'elle est en capacité de proposer des activités intéressantes pour tous. Je me sens mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501